La force sexuelle, avec la voix de Cédric Jean Honorer le Créateur appelle à honorer ses créatures, et cela sous tous les aspects qui leur ont été donnés. Nulle puissance autre que la force sexuelle ne synthétise mieux cette dysharmonie. Le sexe, à l'image du cœur, vous attend à la croisée des chemins. Si l'éclatement des forces sexuelles est manifeste à chaque fin de cycle de votre humanité, c'est justement pour que l'homme rencontre une fois de plus ses énergies fondamentales sans lesquelles il ne pourrait faire un pas vers lui-même qui soit solide. Vos a priori dans ce domaine devront se dissoudre. Rien n'est vil en soi à la surface du monde, à forcerie dans le corps de l'homme, schéma fidèle à celui du cosmos. Tout réside dans le regard que vous posez sur toute chose. Si vous voulez prétendre à un équilibre constructif, il faut absolument intégrer la loi de non-dualité en maîtrisant la force sexuelle. Le sexe n'est pas un attribut de l'humanité déchue, mais l'un des signes distinctifs de la vie a un certain stade de son évolution. Il ne faut pas nier le corps. La princesse n'est pas inférieure au prince. Elle est sa raison d'être, la seconde moitié de son cœur, la justification de la totalité de ses énergies. La princesse symbolise les forces et les beautés de la terre. Vous l'avez en vous, au bas de votre colonne vertébrale, derrière ses vertèbres que l'on dit sacrés. Quelque part aussi derrière le coccyx, et elle aspire à s'envoler. Cette énergie féminine et princesse dont l'avenir fera une reine, vous l'appelez Kundalini. Elle est lovée sur elle-même, sensible aux influences telluriques de la terre-mère, dont elle est l'ambassadrice, analogiquement assimilée à un serpent. Vous comprendrez mieux pourquoi certaines églises ont assimilé toute énergie féminine à une célèbre force reptilienne, symbole de chute dans la matière dense. L'ignorance peut devenir une grave infirmité, et c'est dans cette ignorance que l'unité de tout principe que la plupart de vos religions se dessécheront. À travers l'acte d'amour conscient, vécu comme tel et non comme simple assouvissement, ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui s'unissent, mais aussi le ciel et la terre, le créateur et la création, le soleil et l'eau, pour que naisse une vapeur, état différent de la vie qui s'expanse. Il faut prendre garde de tout désir qui asservit, qui crée une pulsion dominatrice, engendre et ancre dans l'âme et le corps un automatisme primaire difficilement contrôlable. L'union des corps, dès qu'elle est union des âmes et non pas la simple répétition d'un réflexe vital, devient un acte sacré au même titre qu'une célébration dédiée à la lumière universelle. Il faut en finir avec des siècles d'interdits et d'inhibitions, de honte de son corps. L'acte de chair n'est pas indispensable à toute vie équilibrée, car il est des êtres dont le chemin ne réclame pas cela. L'âme qui s'inflige une frustration par obéissance à un principe mal compris est une âme qui faute envers elle-même. Ce faisant, elle développe une énergie d'insatisfaction qui va se graver dans ses corps subtils et qui ressurgira dans une existence ultérieure, peut-être sous la forme d'une pulsion aiguë difficilement contrôlable. Ainsi, la paix doit régir toute chose. Un être qui brime en lui la réalité de sa force sexuelle et qui la met à l'index en fonction d'un idéal sème assurément en son âme les germes d'un vaste conflit. La seule chasteté qui doit apporter aux amoureux de l'amour est la chasteté de la conscience. Voilà le passeport absolu de l'être qui s'en retourne vers son essence. La force sexuelle a été considérée comme méprisable par la plupart des églises. L'interdit érigé en loi arbitraire engendre toujours le transgresseur. L'acte d'amour physique est la condition première de toute vie dans votre type d'univers. C'est la volonté du grand tout, l'ordre du plan de lumière. La vie ne veut plus de censure, de restriction, votre âme non plus. C'est leur condition première pour respirer. La puissance de vie doit apprendre à se réguler d'elle-même à travers chacun de vous dont la tâche est de découvrir les lois du divin équilibre. Je fais en sorte que soient balayés de millénaires de mauvaise compréhension, d'interdits et de blocages. La normalité ne réside pas plus dans la vie de couple que dans le célibat. La seule norme à rechercher s'appelle équilibre et l'équilibre se résume avant tout par le fait d'être bien logé dans son âme et dans son corps. L'être qui sait être en paix en lui-même demeure toujours en communion avec le divin. Celui-là explore le bonheur et le connaissant ne peut que le faire rejaillir sur autrui. Peu lui importe de se conformer ou non à un modèle social, il verra d'emblée par où passe la droite ligne de sa vie. À tous ceux qui se contraignent célibat par souci d'avancement spirituel, sachez qu'aucune abstinence sexuelle imposée n'a jamais fait croître en esprit. Cela renforce l'aspect volontaire mais au prix d'énormes tensions. L'énergie sexuelle est par essence analogue à l'énergie spirituelle. Son but est l'émergence d'un état de plénitude. L'énergie spirituelle vous entraîne vers les sphères de lumière. L'extase mystique est un orgasme de l'âme qui parvient à s'élancer vers des sphères d'infinie lumière. N'avilissez pas l'énergie sexuelle mais n'en faites pas non plus la panacée qui, mêlée à quelques principes occultes, peut devenir prétexte à des assouvissements primaires. La force sexuelle est comparable à l'énergie de l'esprit uniquement dans un contexte d'amour total. Tout ce qui est fin participe à la désagrégation de l'être. Croyant explorer la liberté et se conformer à une image qui plaît à certains, il est avant tout l'esclave d'un automatisme qui lui vide peu à peu le cœur. En fuyant l'attachement à une âme compagne, il esquive les possibilités d'être mis face à ses propres faiblesses. C'est une mode qui légitime les petitesses de l'âme, déguise ses peurs. Le soleil qui m'anime n'a que faire des morales. Le seul objectif qui doivent nous mobiliser est le plein épanouissement de la flamme de vie. Tout le monde l'a. La force de Kundalini est un grand feu de totale neutralité. Bridée, elle consomme son détenteur. Dilapidée, elle disloque l'être. L'homme fait de celle-ci ou l'instrument d'un supplice ou celui de l'union, des retrouvailles du céleste et du terrestre. Aujourd'hui, vous êtes devant un choix, une grande possibilité d'union. Cessez de craindre car rien en vous ne doit poursuivre l'affrontement. Aucune de ces manifestations n'est à rejeter puisque toutes concourent au même but. L'acte d'amour physique ne trouve pas sa seule justification dans la faculté de procréer. Il est avant tout concrétisation d'une volonté de fusion, nostalgie d'un androgyna à retrouver. Faites-vous des enfants par convention sociale, pour vous faire plaisir, pour assouvir un instinct de possession ou tout simplement parce qu'un être demande à revenir au monde à travers vous ? Moi-même, combien de fois n'ai-je pas connu femme et enfant pour aider à la réalisation de dessins de lumière ? Il en est de même de chacun de ceux que vous rêverez comme des maîtres de sagesse ou de grands prophètes. Soyez sans cesse plus unis avec vous-même, centrés en vous-même. Vivre centré, c'est d'abord ne plus émettre de jugement envers le choix de route d'un être, ne pas se poser en arbitre de ce qui est bien ou mal. Il vous arrive trop souvent de dénoncer l'ombre là où la lumière travaille en secret et par contre applaudir une lumière qui cache un habile subterfuge de l'ombre. Sachez que la face ténébreuse des événements concourt invariablement et malgré elle à la perfection du plan de lumière. Dorénavant, vous regarderez avec plus de paix la houle qui secoue la société des hommes. Ainsi, vous ne vociférerez plus face aux mœurs perverties, aux élans des sexualités les plus primaires. Il ne vous est pas demandé de les approuver ou d'en détourner hypocritement votre regard, mais de tenter d'en comprendre le pourquoi profond et la finalité non pas passagère mais ultime. Une société accepte de se brûler au jeu de son propre corps tant qu'elle entretient des brasiers de tension et des carcans. Tout ce qui paraît vil ne mérite pas d'être haï. fait preuve de détachement. Ce qui semble vil n'a pas besoin de sermons moralisateurs et censeurs mais force d'amour. Alors, je vous demande ceci. Générez lumière et espoir par la force de votre pensée. Nul ne est la petitesse sans devenir lui-même petit. Amour, tolérance et espoir sont contagieux. Cela ne justifie aucune passivité, aucun laxisme. Vous avez les moyens de redresser la barre sans point tendu, sans crier au scandale. L'ombre engresse de tout cela. Les frères de la lumière noire utilisent sexe et drogue ainsi que tout autre moyen de dislocation, jalousie, esprit de domination. Ce ne sont pas toujours les potentats que vous imaginez. Vous pouvez les croiser tous les jours en quelques endroits de la planète. Vous êtes prêt à recommencer à les rejoindre quand le monde ne va pas à votre goût. La lumière se déplace de façon inattendue. L'exacerbation de l'énergie sexuelle à laquelle chacun peut assister aujourd'hui sur cette planète est l'un des signes majeurs qui, pour affligeant qu'il soit, annonce le réveil d'une grande énergie spirituelle. Cette pesanteur est aussi le signe révélateur du pourrissement d'un vieux monde en bout de course. Il faudra que l'œuvre de putréfaction soit totale pour que l'homme éprouve la nécessité absolue de respirer à plein poumon un air différent. œuvrez en toute quiétude sans amertume. L'heure de ce que rien n'est frais approche paisiblement. Vous pouvez déjà la vivre en vous, mais c'est le sourire qui vous manque encore. Cultivez-le donc sans plus tarder, il vous rapprochera de ce qui est en haut comme de ce qui est en bas, par un pont de tolérance et d'infinie compréhension. Le sourire peut déchirer le rideau des temples d'orgueil et d'infortune. Le sourire est amour et seront toujours bénis de lumière ceux qui aiment. Le corps, l'âme et l'esprit, chacune de ces notes fusionnent en une seule harmonique. Que cet état de conscience fleurisse dès à présent en votre poitrine, sans discrimination, car je vous appelle à être les nouveaux architectes pour la terre qui enfante. Rejoignez-nous et réjouissez-vous déjà de tous les bienfaits à venir. Ressentez les cadeaux inimaginables que vous attirez déjà dans votre vie. Maintenant est le temps de vous transformer positivement. ? Ressentez-vous